Moi, c'est M. Théolat Djonchel, alias Kémit. Kémit, pour ceux qui connaissent, ça signifie être noir en égyptien ancien et en wolof. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire ? Donc là, c'est tout ce qui est personnalisation. Aussi bien sur un t-shirt, une tasse, une fresque murale. Ça peut être sur une vitrine de Noël, puisque j'en ai fait quatre. J'ai fait une sur le KFC, j'ai commencé. Il y en a une à Hyper U, devant un salon de coiffure. Il y en a deux autres au centre commercial de Montjoli, magasin Banana Moon et puis le salon de coiffure à côté. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Que ça fait bientôt 14 ans que je fais ça. Au début, j'ai commencé avec les t-shirts. J'intervenais dans les écoles, au niveau du DSRU de Cayenne. Puis après, je suis parti sur Oura. J'ai bourlingué. Mais ce qui est intéressant en Guyane, c'est qu'on a une richesse dans le patrimoine historique et culturel qui permet qu'on ne peut que diversifier. C'est-à-dire que celui qui a de l'imagination, il y a suffisamment de matière au pays pour être inspiré. Aussi bien au niveau de la faune, la flore, au niveau de les différentes cultures, les différents peuples. Vous peignez sur des mugs, mais pas seulement, sur d'autres supports également ? Tout support. Attends, attends, je n'ai pas fini. Tout support. Ça peut être, comme je vous ai dit, des tasses, des t-shirts, des fresses murales, des vitrines, des carreaux, des petits tableaux. Parce qu'il y en a là. Je n'ai pas fini, puisque comme j'avais un match ce matin avec les jeunes, donc là, j'essaye de compenser comme je peux en faisant le minimum. Et puis les gens, ils aiment bien le côté authentique. C'est-à-dire lorsque vous faites devant eux. Ça montre aussi que ce n'est pas du tout fait. C'est qu'on a la possibilité de faire à la demande aussi. Il y a ça aussi. Et vous vous transmettez également aux jeunes ? Je donnais des cours. Là, j'interviens dans un établissement aux Amcler. L'école Jaclonie, c'est une école primaire. Donc je fais tout ce qui est activité culturelle avec les jeunes. Ce sont des projets pédagogiques en partenariat avec la DAC et le Rectorat. Et on travaille sur essentiellement le patrimoine historique et culturel de la Guyane. Décliné sous forme d'activité ludique, conte, chante, danse, théâtre, peinture. Voilà, c'est ça en gros. Donc je donnais des cours, puisqu'à la base, je suis un directeur de centre aéré. Donc tout ce que je fais là, je l'ai toujours retransmis. Puisque ma fille qui est juste à côté, tout ce que je fais là, elle le fait déjà. Parce que c'est important, la retransmission. Le tout, ce n'est pas de faire, il faut retransmettre. Il faut préparer la jeunesse de demain. Parce que nous, on ne fait que passer. Mais il faut assurer la relève. Parce que nous, malheureusement, je ne veux pas dire qu'on est sur la fin. Mais voilà, c'est important de préparer la jeunesse à un avenir. D'autant plus qu'il y a du potentiel ici, en Guyane. Il y a tout ce qu'il faut. Et il faut qu'on arrête de laisser les autres faire à notre place. Et c'est ça notre gros problème. Il faut qu'on arrête. On a suffisamment de quoi faire. Il faut juste qu'on prenne davantage d'initiatives. et de mutualiser davantage les moyens, les personnes et les services. C'est tout. C'est juste ça. Merci à vous. Merci de moi. Vous participez à d'autres manifestations comme celle-ci pendant l'année ? Oui. Notamment la semaine prochaine, il y aura un marché de Noël sur Montsinéry devant le zoo. qu'une association l'organise. Bon, il m'avait sollicité aujourd'hui, mais je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Donc là, comme samedi prochain, je serai plus ou moins disponible. Donc je le ferai. Et puis voilà. Non, c'est important parce que moi, les stands, je ne fais plus trop comme avant. Pourquoi ? Parce que ça demande du temps. Et du temps, je n'en ai pas beaucoup. Puisque bon, il faut s'organiser. J'ai pas mal d'activités, ne serait-ce qu'avec les jeunes, avec le foot notamment, les activités culturelles. Donc dès que je peux, j'essaye. Au moins pour les périodes festives, carnaval, la Noël, j'essaye d'être présent. Mais c'est clair que moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on voit tout le temps. Moi, si on me voit, c'est une fois l'angle, deux fois l'angle au maximum. Pourquoi ? Parce que comme je dis souvent, c'est la rareté qui se vend. Lorsqu'on habitue les gens à son produit, on est là trop souvent, on ne va pas de la même façon. Alors que lorsqu'on est là de façon spontanée, c'est différent. Et vous travaillez chez vous ? Essentiellement, mais je peux travailler aussi en fonction de la demande. C'est-à-dire que si ça m'arrive de faire les anniversaires aussi, donc en fonction de la demande, je peux venir faire un anniversaire avec une thématique. Je peux aussi donner des cours particuliers directement chez l'habitant. Je peux tout faire, moi, en fonction de la demande. Tout c'est une question de demande. Donc on essaye de répondre aux marchés. Et puis voilà, c'est ça. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, en Guyane, malheureusement, l'artisanat n'est pas mis suffisamment en valeur. Parce qu'on n'a pas de lieu pour exposer, déjà. On n'a pas de lieu pour exposer. Et c'est trop de façon sporadique. C'est-à-dire que c'est une fois long et c'est ce qui est dommage. Donc les artisans n'ont pas le temps forcément de s'exprimer. Et n'ont pas forcément les lieux aussi pour mettre en valeur leur savoir-faire. Et savoir-être, c'est dommage. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas trop attendre sur les instances aussi. C'est à nous aussi de nous organiser et de prendre des initiatives aussi. Dans le sens que rien ne nous empêche d'aller voir les instances. Et puis de leur proposer aussi nos services. Ou d'investir carrément la place. Carrément. Donc c'est pour ça que je remercie la DAC des services de la mairie. Pour nous avoir conviés aujourd'hui. Parce que c'est la deuxième fois qu'on assiste. Et ça s'est toujours bien passé. Donc là maintenant, j'espère que le public viendra. Et comment peut-on vous contacter ? Vous avez une page Facebook. 06 94 13 16 03 via WhatsApp. Via les réseaux sociaux aussi. Parce que bon, maintenant on est obligé de se mettre au parfum. Via Facebook. Théola Jean-Michel alias Judy Congo. Ou alors sur Instagram. Sumaï Congo. Voilà. Donc là maintenant, ils ont tout. Merci. Merci beaucoup.